Wall Street lancé sa semaine en légère hausse, une semaine importante aux Etats-Unis avec notamment la publication du livre beige de la réserve fédérale mercredi et les multiplications des résultats d'entreprises. De son côté, le dollar a entamé sa semaine en hausse. L'euro dollar, qui d'ailleurs est en focus aujourd'hui, se maintient à l'intérieur d'un canal baissier sous sa résistance de 1,0635. D'ailleurs, sous cette valeur, on prévoit de nouveaux retraits avec des cibles à 1,0520 et 1,0460 en extension. La livre britannique dollar était-elle stable ? Un recul minime de 0,01% à 1,4628. Le dollarien, prenez-lui 0,18% à 1,2048. Les métaux précieux, eux, enregistraient un rebond. Focus sur l'or pour commencer, l'or dont les perspectives restent positives et supérieures à 1,192,40. Et même si une poursuite de la consolidation n'est pas à exclure, ces conséquences devraient être limitées. Dès lors, tant que 1,192,40 fait office de support, prévoyez de nouvelles avancées vers 1,213,80 puis 1,215,80. L'argent, enfin, reculé à 0,38% pour une once à 16,32 dollars pour Trading Central depuis le Stock Exchange de New York. C'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée et à demain.